En formation à la UNO Mali, un terroriste tué et huit autres interpellés. Les forces armées maliennes ont annoncé mardi avoir mené deux opérations samedi et mardi qui ont permis de neutraliser un combattant terroriste, d'arrêter au moins huit autres et d'interpeller plusieurs suspects. Ce mardi 6 décembre 2022, les pharma ont mené une opération d'opportunité dans la localité de Kita, située à 57 km au sud-est de Nombala, région de Tombouctou. Le bilan de cette opération fait état d'un combattant terroriste neutralisé et huit autres interpellés, huit AK-47, onze chargeurs d'AK-47, cartes téléphones portables, un talkie-walkie, un GPS Garmin S3-2X ont été également saisis. Les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la gendarmerie pour enquête, a indiqué un communiqué de l'armée malienne. Plusieurs suspects mis aux arrêts. Le samedi 3 décembre 2022, sur la base du renseignement bien précis, les forces armées maliennes ont conduit une opération aéroterrestre dans la commune de Gorée, non loin de Kona, région de Douenza. Le bilan de cette opération fait état devant ses suspects interpellés, tous mis à la disposition de la gendarmerie pour enquête. Au cours de la même opération, 10 sacs de silisate, engrais chimiques utilisés dans la fabrication des engins inscrits improvisés, ont été saisis également. Aussi, 49 sacs de 100 kg de riz servant de zakat au profit du groupe armée terroriste ont été saisis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501